Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler du cas de Lola, de l'histoire de cette petite fille qui a été tuée dans des circonstances atroces et en faire l'analyse finalement sous différents points de vue. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité sur tout, il est extrêmement difficile de peser le pour et le contre. Je le dis, je vais essayer de faire preuve de parcimonie, ma lune en balance parle d'ailleurs. Alors, donc, on est dans le cas où cette petite fille a été assassinée de manière cruelle, il y a eu une vengeance. Je vais tout d'abord interpréter cette analyse de manière religieuse et aussi de manière psychologique, tel que je vois le profil de cette femme qui a, selon moi, un profil psychiatrique assez important, qui est de l'ordre de la psychopathie. Donc c'est une femme en souffrance. J'essaye, comme je vous dis, de peser le pour et le contre. Autant ce crime est horrible, autant je prends aussi, je me mets à la place déjà de la famille, mes condoléances à la famille, autant je regarde le profil, parce que, voilà, j'ai aussi du scorpion qui fait que je farfouille, je regarde les méandres de l'âme humaine, aussi horrible soit-il. Et cette femme, déjà, avait besoin de soins, d'urgence. Et elle est coupable, certes, elle est coupable, mais elle avait besoin de soins, d'urgence. Déjà, on va commencer par ça, voilà. Si elle avait été prise pour recevoir des soins, déjà, c'est une manière, déjà, d'éviter le problème, voilà. Sauf qu'elle était en situation irrégulière, ce qui compliquait l'accès aux soins, voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a tellement à dire, en fait, sur ce sujet, elle était en situation irrégulière. Bon, alors, que dire de ça ? C'est compliqué, hein, c'est compliqué à aborder ce sujet, parce que, je dis ça avec le sourire, parce que c'est un bordel. Voilà, c'est simplement un bordel. Je pense que tout le monde a le droit, a sa chance, en France, quand il y a quelque chose de constructif. Voilà mon avis personnel. Tout le monde, n'importe quel pays qui vient en France, qui migre en France, a le droit, a sa chance, au niveau professionnel, au niveau constructif, pour faire avancer la société. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si quelqu'un... La France est là pour aider. Là, je le comprends, je le comprends, bien sûr. Mais le problème de la loi, c'est qu'elle... Voilà, elle est floue. Elle est floue au sujet des gens en situation irrégulière. Je pense que les gens qui se battent, et il y a beaucoup d'étrangers, même qui n'ont pas les papiers, qui se battent pour un emploi, qui se battent pour leur famille, qui se battent pour créer des entreprises. Et ça, je trouve ça magnifique. Voilà. Il y a des gens qui se battent pour faire des études. Il y a des gens qui... Voilà, issus de l'immigration, qui se battent pour tout. Et qui veulent s'en sortir. Et ça, bravo à vous. Bravo à vous. Par contre, il faut absolument détecter les bombes à retardement psychologiques. Je pense que quelque part, tous les gens qui passent la frontière et qui arrivent en France devraient avoir un bilan de santé psychologique et physique. Voilà. En vue, après, d'entreprendre... Voilà. Mais c'est une base. C'est une base pour moi. On ne peut pas laisser les gens dans la détresse et la souffrance provoquer finalement des crimes parce que déjà, ils sont eux-mêmes dans la souffrance et en plus provoquent des atrocités qui font souffrir les autres. Ils mettent en danger leur propre vie et celle des autres. Voilà. Je parle. Pourquoi je parle de ça, finalement ? Parce que ça m'a touché. Parce que déjà, j'ai une fille. Voilà. J'ai une fille qui a 8 ans et je me reconnais en tant que parent dans cette situation. Mais j'ai aussi une pathologie et je me reconnais aussi. Peut-être que ça va déranger dans une situation de quelqu'un qui a un trouble psychologique. Oui, non, je ne suis pas un psychopathe. OK. Mais j'ai un trouble psychologique et j'ai fait les démarches pour. Donc, cette personne, voilà, a subi des traumatismes. La criminelle en tant que telle. Je ne sais plus son nom. Voilà, je vais dire la criminelle et l'enfant. Voilà. A subi des traumatismes et du coup, elle a répercuté, finalement, ces traumatismes sur quelqu'un d'autre qui, finalement, avait une joie de vivre. Un enfant qui était lumineux, qui avait une joie de vivre. Et puis, il y avait le côté ésotérique. Voilà, parce qu'on a quand même parlé de délire schizophrénique. Donc, je me sens concerné. Ça va encore faire peur. Ça va encore faire peur aux gens. Ça va rehausser la peur aux gens. Mais il faut savoir que plus le fait que la personne soit originaire d'un pays, plus que le fait d'avoir des papiers, il y a une maladie mentale. Il y a une maladie mentale. Une souffrance mentale. Et on pourrait même noter un aspect religieux en parlant des démons qui ont investi cette femme. Parce qu'il faut savoir que tout traumatisme, tout traumatisme infantile ouvre des portes pour les esprits malveillants. Les chocs qu'on a durant l'enfance, au point de vue religieux, ouvrent des portes pour les démons. Donc, on pourrait dire, quelque part, par déduction, que cette femme était possédée par le démon. Elle n'avait plus la maîtrise, elle n'avait plus l'humanité pour réguler ses émotions. Elle était dans le mode psychopathique. Voilà. Et dans un délire mystique. Très, très prononcé. Voilà. Ça peut arriver à n'importe qui. Il y a eu des grands criminels français, des grands criminels américains. Il y aura aussi des grands criminels dans les pays d'Afrique, dans les pays de Russie, dans les pays de n'importe quelle région du monde. Il y aura toujours des psychopathes. Voilà. C'est pas parce qu'elle vient d'Afrique qu'il faut mettre le point là-dessus précisément. Il y a des psychopathes partout dans le monde. De n'importe quelle religion, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel ce que vous voulez. Voilà. Je me mélange un peu. Mais il y a dans ce monde un gros problème entre les interactions sociales. Voilà. Et ce qui aboutit forcément à un mélange de gens qui sont perdus et qui interagissent entre eux de manière horrible, finalement. Voilà. Ce monde est perdu. Et la faute majeure, je dis bien majeure sur cette histoire, c'est au gouvernement et aux dirigeants qu'elle revient. voilà. Parce que depuis des siècles et des siècles, il y a des systèmes qui se mettent en place et qui rendent les gens complètement névrosés, complètement cinglés, complètement malades. Voilà. Et donc forcément, les interactions entre eux ne peuvent être que mauvaises, finalement. d'être dirigés par des psychopathes rendent les gens la population psychopathes, malades. Voilà. Tout simplement. Et c'est là que je voulais donner mon coup de gueule. Cette petite n'avait rien demandé. Cette petite était vivante et tout ça. Mais il y a eu cette interaction entre ces deux personnalités qui a fait que ça a concocté et plus le fait qu'il y ait une vengeance, quelque chose d'explosif. Voilà. un élément détonateur, c'était la vengeance. Mais il y a aussi une interaction explosive entre ce petit enfant et cette criminelle. Voilà. Malade. Donc, voilà les conclusions quelque part à l'échelle réduite d'une société qui ne va pas bien, d'un monde qui ne fonctionne pas bien, mes amis. Et ça m'attriste, tout simplement, en tant que père. Mais en même temps, je sais que c'est difficile. Je me questionne sur le pourquoi du comment et le fonctionnement du criminel. Tout simplement. De la criminelle. Et je me dis que malheureusement, on ne pourra pas guérir cette personne. Elle sera avec des substituts chimiques. elle sera contrainte finalement de prendre des substituts chimiques à vie. Il n'y aura pas de guérison possible. La psychopathie n'est pas guérissable. Il y a eu un vide d'émotions parce qu'on lui a cassé ses émotions à un âge donné à cette criminelle. Et du coup, elle est froide comme la glace et ne regrette même pas ses actes. Ses actes, pardon. Et oui, c'est horrible. C'est horrible. Mais moi qui ai plongé dans les fin fonds, les travers de l'âme humaine, je sais que beaucoup dans cette société, monsieur et madame, tout le monde, ont des tendances psychopathiques. Et même que nos dirigeants ont des tendances psychopathiques. Voilà. Parce que pour diriger, pour dominer un pays, il faut forcément être froid comme la glace. voilà, tout simplement. Et les gens trop émotionnels n'ont pas raison de vivre dans ce monde parce qu'ils sont considérés comme fragiles. Les gens, je me mets dedans. Oui, parce que oui, je suis émotionnellement sensible. Donc peut-être que je n'ai pas progressé parce que j'étais sensible. Et alors, on a besoin de sensibilité, d'amour dans ce monde. Voilà. Parce que les gens deviennent dégénérés dans ce monde. les gens deviennent littéralement dégénérés. Dans cette société du métro, boulot, dodo, où tous les gens, on les pousse à leurs extrêmes limites. Et ce n'est pas fini, mes amis. Ce n'est pas fini. Parce que le pire est à venir. Et là, vous avez un regard sur le fond de l'âme humaine. Sur l'aspect religieux, comme je vous dis, il y a eu des portes d'ouvert à un démon qui sont rentrés dans cette femme. Cette femme, quand elle était enfant, elle n'a rien demandé. Cette femme criminelle, quand elle était enfant, elle n'a rien demandé. Mais voilà. Alors après, il y a toute une histoire de politique sur le fait qu'elle n'avait pas de papier et qu'elle doit être envoyée. Oui. Mais est-ce que ça va régler le problème, bordel de merde ? Est-ce que ça va... Qu'on la mette là ou là ou là ? Non, ce n'est pas ça le fond du problème, finalement. Le fond du problème, c'est nos dirigeants qui débloquent complètement et qui rendent les gens complètement dégénérés. C'est là la racine du mal, mes amis. Des gens complètement sataniques qui rendent la population satanique, qui enrôlent la population là-dedans. Et alors après, il ne faut même pas s'étonner qu'il y ait des rituels là-dedans. Voilà. Moi, je défends toutes et tous d'où vous venez. Voilà. Tout le monde a sa chance. Il ne faut pas avoir d'arrière-pensée, de revanche. Non. On doit tous se soutenir les uns les autres. Alors, ouais, vous allez me dire, ouais, mais là, t'es dans le monde des bisounours. Oui, mais bon, j'y crois. J'y crois. Et tout le monde a sa chance en France, je le dis. On peut vivre dans une harmonie. l'État fait qu'il y a de la dysharmonie et on crée par des lois floues. Je dis bien flou et ce qui est flou est source de manipulation. On crée la dysharmonie. On crée le conflit. On parque les gens dans des zones. Et finalement, ils vont être étrangers à un groupe et puis finalement se rebeller contre ce groupe parce qu'ils ont été mis de côté. On doit donner sa chance à tout le monde. Il y a des capacités, il y a des talents, il y a des dons chez n'importe quelle personne dans ce monde. Voilà. D'ailleurs, on devrait même faire le portrait astral de chacun des gens, des personnes qui habitent ce monde pour qu'ils reconnaissent. ça va même jusqu'à une refonte totale du système qui est parti complètement en roue libre et qui fait n'importe quoi. Même jusqu'au système éducatif. Je suis effaré par tout ce que je vois, mes amis. Je suis complètement effaré. Voilà. Alors oui, Poutine, moi il dit qu'on est des dégénérés, que l'Europe ça devient un pays de dégénérés. Mais le monde est dégénéré. Le monde a besoin de règles, de lois et pas de flous. Et il a besoin d'humanité. C'est pas parce que quelqu'un il faut voir le juste milieu. Il faut être tranchant mais voir le juste milieu. Même la justice, je me demande ce qu'elle fout. Voilà. Si on refond le système totalement, les gens à la naissance seront équilibrés et on n'arrivera pas à des comportements comme ça. Et ils seront accompagnés, reconnus. Mais on laisse les gens en roue libre. Alors bah oui, vous m'étonnez qu'il y a forcément des actes horribles qui se produisent. Il n'y a rien d'étonnant. le pire, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant dans cette histoire. Et il est temps que les choses bougent et que ce monde se reconstruise sur des... Parce que ce monde, il est perdu tel qu'il va dans une direction. Les fondations ne sont plus bonnes. Il faut refaire des fondations depuis l'enfance de chaque enfant et avoir un parcours de santé mental, physique, éducatif, partout dans le monde. Et la religion peut y aider aussi. Et astrologique même de chaque personne parce que l'astrologie a son rôle à jouer sur le plan médical, physique, psychologique. Parce que si on élaborait le thème de certaines personnes, on pourrait voir qu'il y a beaucoup plus de tendance à avoir des fragilités que d'autres personnes. Voilà, tout simplement. mais on a voulu laisser les gens à leur propre liberté et voilà ce que ça a donné quelque part. Alors bien sûr, ils vont nous imposer de la sécurité. Là, c'est dans un but de nous imposer de la sécurité. Si on utilise les médias, les merdias utilisent ces faits, c'est pour imposer plus de sécurité et nous enlever de la liberté. Encore et une fois. donc j'ai envie de dire à cette petite sur un aspect religieux, repose en paix, petite Lola, repose en paix. Voilà. Et je vous invite tous à faire une prière pour cet enfant et malheureusement, on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà. comme la perte des proches, de proches, comme la perte... Voilà. Ainsi va la vie. Je sais que c'est dur à entendre, mais ainsi va la vie. Et... Cet enfant n'a rien demandé, bien sûr. C'est un concours de circonstances. C'est deux caractères qui ont eu un effet détonnant, explosif, plus une revanche. Voilà. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible que j'aborde là. Voilà. Mais on doit tous œuvrer pour une reconstruction de ce monde qui est totalement parti en couille. Voilà. Et Dieu sait que ce monde est rempli de bombes à retardement, de gens qui ont souffert, de gens qui sont complètement perdus. Voilà. Qui ont perdu toute humanité à cause de la folie humaine. Voilà. À cause de la folie de ces dirigeants qui gouvernent dans le monde et qui n'attendent que ça, finalement. Que ça explose. Que tout le monde se tape sur la gueule. Ils le provoquent. Ils le cherchent, la confrontation entre les différents, les différentes origines. Ils cherchent ça. Ils cherchent à ce que ça explose. Qu'il y ait du... Mais ne cédez pas à ça. Restez unis. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères et sœurs. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada